... Nous vous prions de nous excuser d'interrompre Interneige quelques instants afin de laisser la place à M. le Président de la République pour un entretien au coin du feu décidé à la dernière minute. Bonsoir M. et Dames, chers publics, spectateurs, tout ça, machin, les copains, ça va ? Bon, alors on est là au coin du feu, c'est rapport à un entretien au coin du feu avec M. Valéry Giscard d'Estaing qui est président de la République française. Normalement c'est Jacques Chancel qui devait assurer l'entretien mais il est un peu patraque, c'est-à-dire qu'il a avalé un échiquier, il a passé une radio. Mais moi je voudrais très bien faire l'affaire pour l'entretien avec le Président. Je pense que le Président devrait plus tarder maintenant. Il devrait même... Bonsoir mon Président. Bonsoir Madame, bonsoir Mademoiselle, bonsoir Monsieur. Je suis venu pour répondre aux questions que vous êtes en droit de vous poser concernant l'actualité gouvernementale. Vous pouvez vous chauffer les mimés, monsieur. Je vous remercie. Et j'aimerais d'ailleurs éluder un certain nombre de malentendus, dont un qui consiste à prétendre que le Président connaît les questions à l'avance. Eh bien c'est faux, il ne connaît que les réponses. Je vous écoute. Monsieur le Président, nous allons évidemment parler des municipales. Ah non, 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 ça, non, non. J'ai demandé qu'à la télévision on n'en parle pas. Alors vous êtes gentil, vous vous abstenez, vous parlez d'autre chose, il y a des urgences plus cruciales. C'est quand même demain, c'est marqué, c'est pas demain, il n'y a plus crucial. Bon alors on peut peut-être parler du chômage, c'est quand même préoccupant aussi. Eh bien je suis heureux que vous me parliez du chômage. Ah bon ? Vous savez que nous connaissons une période euphorique de chômage en France, puisqu'il y a environ plus de chômeurs cette année que l'année dernière, mais nettement moins que l'année prochaine. ce qui fait que grosso modo, économiquement parlant, la France arrive nettement avant le Groenland. Oui, ben c'est le principal, face de mon coin est avant le Groenland. Ils l'ont, ils sont, les Groenland, ils l'ont, bon. Ben, monsieur Valéry Giscard, machin, Vous appelez-moi Valéry. Mon cher Valis et tout ça, je pense qu'on pourrait maintenant aborder le problème des municipales qui est quand même assez vu qu'à demain. Et non, j'ai demandé qu'on ne parle pas des municipales à la télévision. Même pas demain, parce que c'est demain que c'est... Écoutez, il y a d'autres problèmes. Alors, on peut peut-être parler du franc, le franc. On ne peut pas dire que le franc, ce soit quand même l'euphorie pour... Si, si, vous savez, le franc est fort, quoi qu'on dit. Le franc est stable, le franc est tenace. Ah bon ? Je peux parler du franc suisse, évidemment. Oui, ben c'est pas loin, de toute façon, c'est... Non, c'est à côté. Il y en a qui connaissent le chemin. Ah ben ça, on ne peut pas parler non plus de ça, parce que là... Bon, maintenant, mon cher Valide, Valide, je peux t'appeler... Je peux vous appeler, parce que je ne sais plus, bon... Valérie. Valérie, s'il y a un problème douloureux, actuellement, c'est celui des municipales qui... Non, oui, mais on ne peut pas en parler. Pas du tout, même pas. Non, non, non. Alors, s'il y a un problème pas douloureux, alors ça, on s'en fout. Voilà. On nous dit de partout, monsieur Valérie, qu'actuellement, l'armée connaîtrait des problèmes militaires, notamment, singulièrement. Écoute, c'est-à-dire, il vaut mieux qu'elle ne connaisse que des problèmes d'ordre militaire. Oui. C'est fondamental. Oui. Et je vous dirais que j'ai tout fait pour rehausser le prestige de l'armée, puisque, lorsqu'il y a eu la grève des éboueurs, qui est-ce qui a ramassé les poubelles ? C'est vous, monsieur le président. Non, non. Si, quand il y avait... Si. C'est l'armée. C'est l'armée, oui. Vous voyez la confiance que je lui témoigne. Oui, monsieur le président. D'ailleurs, vous savez que la France est prête à résister à toute agression, à condition que ça ne tombe pas le jour de la grève des éboueurs. C'est vrai que nous avons de plus en plus de femmes dans l'armée, nous avons madame Desproges, notamment... Oui, mais on ne peut pas parler de ma femme, parce que... Ça ne le voudrait pas si elle était là, parce que... Mais oui, les femmes... Ça ne fait rien si vous vous marieriez, parce qu'en coup... C'est-à-dire, ce sont... Ce n'est pas indirect. Heureusement. Ce sont des femmes épatantes. Je les passe en revue de temps en temps. Et elles me rassurent. Je me dis avec elles, la France est inviolable. Ah. Bon, alors on glisse. Si on parlait des... Non, écoutez, une fois pour toutes, j'ai demandé que l'on ne parle pas des municipales à la télévision. Bon. Alors, on pourrait peut-être aborder le... Oh, mon cher Valéry, vous allez voir, comme c'est pas de la tarte, le rapport à l'université. L'université connaît, elle aussi, des... Mais écoutez, en ce qui concerne l'universalité, je dois vous dire que la rentrée scolaire s'est fort bien passée, puisque j'ai demandé qu'il y ait de plus en plus de CRS, de façon à effectuer, dans les meilleures conditions possibles, le ramassage scolaire. Oui. Alors voilà comment ça s'est passé. Après un examen de passage à tabac, les élèves ont été ramenés chez eux, la plupart du temps, dans un état satisfaisant pour l'industrie pharmaceutique française. Oui, c'est essentiel. Bon. C'est fondamental. C'est fondamental. En fait, fondamental... Non, ça n'a rien à voir, mais... J'aurais aimé que vous me critiquiez cette... Enfin, que vous me donniez votre sentiment à propos d'une phrase que M. Mitterrand a dit l'autre jour, dans son langage admirable, dans... Enfin, dans son langage banal, dans... Dans son jargon dégueulasse, il a dit... Il parlait... Il a dit... Enfin, c'était pas très intéressant, mais je peux quand même... Je le dis, c'est... Oui, je vous en prie. Et M. Mitterrand a donc dit, en parlant de Marchais, M. Marchais, Marchais et moi, nous sommes comme cul et chemise. Est-ce que vous pouvez délayer et m'expliquer cette phrase d'une grande beauté formelle ? Mais écoutez, avant d'aller au fond des choses... Non, on ne peut pas tout de suite, parce que c'est... Moi, il faut que j'aille bouffer l'avant, et puis après... Il faudrait savoir lequel des deux fait la liquette. Ah oui. En plus, mais de toute façon, vous vous en foutez, vous vous situez au-dessus des parties. Vous l'avez déjà dit, vous l'avez... Oui, évidemment. Non. Alors, sans que c'est pas tellement... Bon, mon président, on pourrait peut-être s'en aller. Donc, on ne parle pas des... On ne peut pas parler des... Écoutez, c'est bien simple. On a l'inutile droit de parler de... ...ni des élections municipales. Des élections municipales qui ont lieu demain, alors... Demain. Mais ils vont pas... Tous aux urnes. Tous aux urnes. On ne peut pas parler... Française, Français, Mesdames, Mesdames, Messieurs, quand on n'a plus rien à dire, on se retire. Bonsoir. 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 Bonsoir.